Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. On se retrouve aujourd'hui pour une première prise en main des iPhone 14 et 14 Pro que j'ai pu découvrir en avant-première à l'Apple Park puisque nous avons pour la première fois été invités à la conférence Apple. Je vais commencer par les iPhone 14 qui sont une évolution mineure par rapport à la génération précédente. Les iPhone 14 reprennent grosso modo le design des iPhone 13. La grosse nouveauté, c'est qu'Apple ne propose plus d'iPhone 14 mini. Le format mini, c'est fini. Apparemment, les ventes décevantes ont convaincu Apple d'arrêter ce format et ils ont plutôt opté pour un format plus grand puisque l'iPhone Pro Max, lui, a rencontré un gros succès. L'iPhone 14 se décline donc en iPhone 14 Plus avec un écran de 6,7 pouces comme le Pro Max l'année dernière. En dehors de cet écran plus grand, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus partagent l'exacte même fiche technique. Fiche technique qu'ils partagent aussi d'ailleurs avec les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max de l'année dernière à un détail près. Les 14 et 14 Plus n'ont que deux capteurs photo et non trois comme les Pro de 2021. Alors qu'est-ce qu'ils ont ces iPhone 14 et 14 Plus ? Ils ont surtout un nouveau capteur de 12 mégapixels avec un capteur plus grand qui permet donc de capter plus de lumière. Ça vaut pour le grand angle et ça vaut aussi pour l'ultra grand angle. Il n'y a que ces deux capteurs et ces deux objectifs sur les iPhone 14 et 14 Plus mais il y a aussi un bon paquet d'algorithmes comme d'habitude chez Apple avec un nouvel algorithme retravaillé qui permet d'avoir des photos de nuit plus qualitatives qu'auparavant. Et puis il y a également une amélioration logicielle du côté de la vidéo avec le mode action qui va permettre de suivre des sujets en mouvement avec un minimum de secousses et donc une stabilisation améliorée. En dehors de ça, on a quasiment un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max avec les mêmes caractéristiques techniques, la même puce à 15. Enfin bref, il y a beaucoup de même quoi. Enfin non, tout n'est pas pareil parce qu'en fait en France, les prix des iPhone 14 et 14 Plus se sont envolés. Enfin, ça vaut surtout pour le 14. Alors qu'aux Etats-Unis, Apple a annoncé que les prix ne bougeaient pas et que ça commence à 799 dollars. Eh bien, la conversion de l'euro-dollar plus l'inflation plus tout ce que les marchés rencontrent aujourd'hui fait qu'il n'y a aucun iPhone 14 sous la barre des 1 000 euros. L'iPhone 14, dans sa première capacité de stockage, est disponible à partir de 1 019 euros. Et l'iPhone 14 Plus, lui, c'est encore au-dessus. Autre star de l'événement, bien sûr, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Alors là, on est sur beaucoup plus de nouveautés, même si le châssis reste le même que sur la génération précédente. Les iPhone 14 Pro et Pro Max héritent aussi de nouveaux capteurs plus grands avec encore un paquet d'algorithmes qui vont permettre d'améliorer la qualité photographique de jour, de nuit, mais également en vidéo. Tout ça, bien évidemment, j'y reviendrai en détail dans un test plus approfondi. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 14 Pro et Pro Max ont un nouveau capteur de 48 mégapixels et qu'Apple va se mettre enfin au pixel binding. Donc, du côté de la photo, on a beaucoup d'attentes, mais de toute façon, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max figuraient déjà parmi les meilleurs du marché. On ne se fait donc aucun souci pour la nouvelle génération qui devrait, elle aussi, se classer parmi les meilleurs photophones et vidéophones du marché. Surtout, en fait, la nouveauté de ces iPhone 14 Pro et 14 Pro Max se situe au niveau de l'encoche puisque Face ID et la caméra Udeps ont été complètement revues. Les rumeurs avaient vu juste, les 14 Pro et 14 Pro Max disposent d'une encoche Face ID beaucoup plus petite en forme de pilule, on pourrait dire. Et là où Apple donne une vraie leçon à la concurrence en matière d'optimisation matérielle logicielle, c'est que la nouvelle pilule a permis à Apple de développer une nouvelle fonctionnalité logicielle qui s'appelle Dynamic Island. Et en fait, ce poinçon va permettre à Apple d'intégrer des fonctionnalités logicielles. On va avoir d'abord un aperçu contextuel de certaines applications. Par exemple, on va avoir le minuteur qui se déroule, on va avoir la musique qui est en cours de diffusion. Mais surtout, on va pouvoir interagir. Attends, ce qu'est un bus ? Mais surtout, on va pouvoir interagir sur Dynamic Island, c'est-à-dire qu'en appuyant, on va ouvrir une sorte de fenêtre temporaire, une fenêtre pop-up qui va nous donner accès à d'autres fonctionnalités. Et puis, lorsqu'on va réduire aussi certaines applications, quand on va les quitter, elles vont venir se loger directement dans Dynamic Island pour avoir un petit accès rapide. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais Apple donne une vraie leçon à l'industrie puisque jusqu'à maintenant, tous les constructeurs qui intégraient des poinçons, qui intégraient des encoches, gardaient cet élément moche sur l'interface sans rien en faire. Apple s'est dit, nous, on va en faire quelque chose. Et à partir de quelque chose qui était moche et qui ne servait à rien et qui donnait un aspect un petit peu moyen à l'ensemble du produit, Apple a réussi à faire quelque chose d'utile dans l'utilisation quotidienne. Alors, pour le reste, les iPhones 14 Pro et 14 Pro Max disposent d'un nouvel écran qui est encore plus lumineux, qui est encore plus incroyable et magique que la version précédente. L'autonomie a été revue aussi à la hausse pour les deux modèles. Il y a l'Always On Dislay qui fait son apparition et qui va permettre d'économiser encore la batterie. Alors, bien évidemment, ici, je ne parle que des nouveautés majeures des iPhones 14 Pro et 14 Pro Max et des iPhones 14 d'ailleurs. J'ai pu les prendre en main pendant quelques minutes puisque les stands étaient quand même pas mal bondés. Il en ressort que d'un point de vue utilisation, ça ressemble quand même beaucoup à la génération précédente. Mais c'est vrai que sur les 14 Pro et 14 Pro Max, la Dynamic Island va apporter pas mal de nouvelles habitudes dans l'utilisation quotidienne. Et puis, on attend de voir aussi techniquement ce que ça va donner. On connaît Apple. En photo, c'est toujours convaincant. Les performances sont toujours au rendez-vous. L'autonomie est maintenant l'un des points forts des smartphones d'Apple. Reste à voir maintenant ce que ça va donner sur un test plus approfondi. Alors, avant de vous quitter, je voulais aussi vous parler des autres annonces puisque j'ai eu l'occasion de prendre en main les nouvelles Apple Watch ainsi que les nouveaux AirPods Pro. Pour les Apple Watch, c'était assez bref. Elles étaient exposées mais on n'a pas pu les tester en conditions réelles puisque ça démontre qu'on utilise pour le sport ou au quotidien. Donc, on verra ça sur un test plus approfondi. En tout cas, les premières prises en main de l'Apple Watch Ultra notamment se sont révélées plutôt encourageantes et on a hâte de voir ce que ça va donner en conditions réelles. En attendant, j'ai pu par contre utiliser plus longuement les AirPods Pro. J'ai eu le droit à une démonstration assez longue et j'ai pu les porter aussi pour cette démonstration, les essayer vraiment en conditions réelles. Les AirPods Pro 2, eux, sont vraiment convaincants. Ils améliorent en fait à peu près tous les aspects des AirPods Pro, de la qualité audio à l'annulation de bruit en passant par le mode transparent. Enfin, à peu près tout. Les premiers essais sont très convaincants. Apple nous explique grosso modo, si on doit résumer ça en une phrase, que les AirPods Pro 2, c'est un peu le casque AirPods Max en format réduit. Plus ou moins. C'est très vulgarisé. Donc, les AirPods Pro 2, on a aussi hâte de les tester puisque c'est un des produits les plus vendus par Apple. Tout simplement, c'est un des produits le plus grand public et aussi un des plus accessibles de tous les produits qui ont été présentés lors de cette keynote. Donc, on en fera un test plus approfondi et vous pourrez bien sûr suivre tout ça dans les articles de Presse Citron ainsi que sur la chaîne. Et voilà, j'ai résumé en gros tout ce qu'il fallait suivre de cette keynote Apple en direct de l'Apple Park. Il y a d'autres vidéos qui sont prévues là sur la chaîne YouTube, notamment les coulisses de l'événement dans un vlog qui va vous raconter tout ce voyage. Donc, pour ne rien louper, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Presse Citron. C'était Romain, toujours un plaisir. Ciao !